C'est la compétition la plus célèbre de l'univers du freeride. Depuis 2008, le Freeride World Tour réunit chaque début d'année, sur 5 étapes à travers le monde, la crème des freeriders, skieurs et snowboardeurs confondus. Une compétition en dehors des sentiers battus, en dehors des pistes des grandes stations, qui demandent une organisation des plus méticuleuses menée par une dizaine de personnes. Des guides de haute montagne, des médecins, des juges, qui font tous autorité dans leur domaine de compétence. Exceptionnellement, nous avons été conviés à suivre durant l'étape japonaise d'Hakuba, l'organisation et la préparation de cette compétition unique au monde. Akuba, au Japon. Nous sommes à 5 heures de route de Tokyo, dans la province de Nagano, lieu des JO d'hiver 1998. C'est ici que se tient la première étape du Freeride World Tour 2020. Le staff de l'événement arrive sur place. Il y a là Stéphane Dan et Jérôme Ruby, deux guides français de haute montagne renommée. Laurent Besse, ancien champion du monde de snowboard et chef des juges. Marc Cunning, médecin en chef. Et Nicolas Alesswood, le directeur de la compétition. Tous écoutent les conseils de Dave, une figure locale qui est le relais du Freeride World Tour au Japon. La mission du jour est capitale. Trouver le terrain de jeu idéal, la voie parfaite pour la compétition. Plutôt que la partie rocheuse, cette descente là devant, ça peut être une option. Là, je trouve ça pas mal. Effectivement, le fait qu'il y ait moins de neige... Ça va dépendre des conditions de neige. Ça... Ça ouvre plus de petites choses à sauter. Après un premier repérage visuel, l'équipe va tester la neige en descendant une face. Chaque descente est l'occasion de discuter de tous les paramètres clés permettant le bon déroulé de la compétition. Orientation de la face, place des juges, emplacement des caméras et surtout conditions de neige. Un des points les plus importants. Là, aujourd'hui, il fait frais, donc je pense pas que ça bouge. Mais avec la chaleur, s'il y a une journée de beau temps, ça peut être, voilà, dangereux. Plus on va descendre, meilleur ce sera. Donc voilà, on va aller voir. Il est aussi question des possibilités de saut et de l'état des réceptions. Car il faut certes arriver à descendre cette pente raide, mais il faut la descendre de la plus technique et de la plus belle des manières afin de l'emporter. Tu vois, dans ça, je pensais que c'est plus long, mais en fait, ça fait un petit repla. On peut vraiment replaquer très loin. Bah, si tu replaques très loin, tu prends la compression. Mais la priorité absolue reste la sécurité de tous les riders. On peut pas prendre la décision immédiatement parce que la qualité de neige ne permet pas de dire c'est sûr, c'est top, machin. On sait qu'on va pas avoir une belle course avec ce qu'il y a tel que c'est maintenant. Ça peut encore changer. Ça, ça peut s'améliorer, mais les pièges vont rester. Moi, je prends en considération, j'envoie les 20 meilleurs skieurs du monde à 81 à l'heure à s'envoyer des backflips sur des grosses barres. Dernier point, vérifier les possibilités d'extraction en cas d'accident sans assistance héliportée, à savoir par où va passer le brancard. L'équipe a dû s'y aménager un passage de secours. Il a fallu faire un chemin, tailler une tranchée. Là, ça va reveler, donc du coup, on a un bon petit chemin, un passage plus simple en cas de problème. Les prévisions météo sont scrutées toutes les heures. Ce sont parfois jusqu'à 6 sources différentes qui sont comparées. La compétition dépend en grande partie des chutes de neige annoncées. Les choses sont assez stables. Il n'y a pas trop de nouvelles neiges. Je pense que c'est bien. Jérôme le demandait précédemment. Est-ce que c'est possible de lancer le voie en tour jeudi ? Est-ce que la réponse est non ? C'est trop tôt. De leur côté, les riders sont arrivés. Une réunion de présentation est organisée. On est très heureux de voir des nouveaux visages et des visages familiers. Je suis très excité de commencer l'événement avec vous. L'occasion pour ces skieurs et snowboardeurs parmi les 50 meilleurs freeriders au monde de découvrir la face choisie. Elle s'appelle South Bowl. S'il vous plaît, n'allez pas dans cette zone. Elle sera fermée. Parmi les compétiteurs, le tenant du titre chez les snowboardeurs, Victor Deloru. Les conditions de neige sont assez particulières. C'est très difficile de voir là où la neige est à peu près bonne. Il y a 15 cm maximum. Et là où c'est de la glace, c'est difficile d'avoir la différence juste à l'oeil. Donc ça va être beaucoup ressenti. On est prêt à réceptionner sur du bien dur. Donc voilà. 5h30, le lendemain matin au refuge. Ce dernier jour avant la compétition est décisif. La classe. C'est la classe. Après un petit déjeuner typique, c'est en peau de phoque que le staff se dirige vers l'arrête de softball. Chacun porte sur son dos des éléments de la porte de départ. Une des priorités de cette journée, c'est de prévenir les éventuelles avalanches. Alors est-ce qu'on ne mettrait pas un pétard avant deux ? Parce que là, c'est qui qui s'occupe des pétards ? C'est toi. Ah ouais, 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 ouais. On est bien en local. Évidemment, les avalanches sont redoutées. Pour les anticiper, il faut minutieusement étudier la qualité du manteau neigeux. Celui qui s'en occupe est une sommité du milieu de la montagne. Le guide suisse Claude-Alain Gaillant. Nous sommes quelques mètres sous le départ, en pleine pente. Claude-Alain collecte toutes les infos possibles avant de livrer son analyse. C'est pas une science exacte, c'est... Il faut faire des coupes, il faut en faire plusieurs, puis après, il faut être capable d'interpréter. Là, on serait sur du 2 sur 5 à l'échelle européenne. C'est tout à fait acceptable, plus qu'acceptable pour une compétition. J'aime bien la certitude, parce que ça nous tient en alerte. Quand on a des certitudes, c'est dangereux, parce qu'on se repose sur quelque chose qui est quand même pas sûr. Le risque zéro n'existe pas. En 2015, en Autriche, le freerider Julien Lopez en a fait les frais. Une avalanche est partie durant son run. Il s'en est sorti sain et sauf grâce à son airbag. Retour au Japon. La compétition aura bien lieu le lendemain. Le feu vert est donné. Les riders équipés de jumelles sont en contrebas et ont le droit d'inspecter la face. A eux de trouver leur ligne, mais interdiction de la tester avant le départ. Ils ne peuvent la reconnaître qu'à la vue. Parmi eux, la légende du ski freestyle Tanner Hall est présente. Et il est enthousiaste. Je pense que c'est vraiment bien. Parce qu'il y a de nombreuses options différentes pour le freestyle. Il y a aussi des options pour le big air. C'est une très belle première descente pour le Freeride World Tour 2020, ici à Hakuba. La tenante du titre en snowboard, c'est la française Marion Hertie. Déjà deux éditions ont emporté. Elle aussi est impatiente de s'élancer. Je pense qu'elle est super joueuse. Après, le seul problème, c'est qu'on va avoir des pièges par rapport au vent. À mon avis, il y a des réceptions. Il y aura pas mal de glace ou alors de la bonne neige. Donc il faut être super attentif sur la direction du vent où ça va souffler. Et puis, vu la créativité que chacun a, ça devrait aller. Sur plein de lignes différentes. C'est le jour J. Tous les paramètres sont réunis pour que la compétition soit belle. Les freeriders sont fin prêts. La saison 2020 du Freeride World Tour peut commencer. Premier run attendu de tous, celui de Tanner Hall. L'américain de 37 ans a fait ses armes en ski freestyle et a remporté les X Games à seulement 17 ans. Tanner Hall ! 3, 2, 1, drop in ! Le voir à l'oeuvre, c'est l'assurance de voir du spectacle et de belles figures bien engagées. Mais après ses bons débuts, l'américain commet une erreur. Sa ligne qu'il aurait sûrement placée en tête du classement se termine à pied. Du côté des femmes, la skieuse française Juliette Willemann a gagné sa place à la dernière minute. Elle a tout approuvé. Elle bénéficie d'une wild card, une invitation et va découvrir cette pente raide et très technique. Elle enchaîne les virages et propose une belle ligne. Un run qui lui permet de terminer quatrième de la compétition. De bon augure pour le reste de la saison. Place maintenant au snowboard, une discipline dominée par les Français, notamment Victor Deloru, tenant du titre et grand favori. Le Pyrénéen propose un run impressionnant avec des figures engagées sur cette face qu'il n'a jamais ridée. Résultat, une ligne maîtrisée et une place sur la plus haute marche du podium. La française Marion Hertie doit elle aussi défendre son titre et elle ne semble pas avoir la pression. Ah, je ne sais plus quoi faire comme routine. C'est fatiguant, le départ. Chaque année, il faut renouveler. Je ne sais pas si c'est une bonne option, les abdos. Mais derrière cette apparente décontraction, il y a une énorme concentration. Car sur ces épreuves, la force mentale est aussi importante que la force physique. C'est pas À l'arrivée, c'est le sourire. Encore une victoire pour Marion Aerti et pour la France qui domine le snowboard mondial. Tout le monde peut souffler. La manche japonaise du Freeride World Tour s'est déroulée sans encombre et nous a offert un magnifique spectacle. Sous-titrage ST' 501